assalamu alaykoum marahbabikoum fchiz home liyum raniha binahdol koum ala la pasteurisation l'bastara wa ala shindiru l'bastara pourquoi on dirait la pasteurisation parce que tout simplement le halib ygdari koun contaminé ygdari koun fayim bactéries ou la verus leshna il khan shurboa d'akul halib ou l'an utilisé au fachat jokra yadena imarra dana donc c'est pour ça on dirait la pasteurisation c'est vrai que cayenne de zéphane moublu lé cru surtout fait au repas ou faran saha satan ou la suisse ou la sahadouk avec du lé cru non pasteurisé machin ou buster parce qu'ils sont sûrs de lé le lé tachoum marahouche contaminé donc il est redimé avec du lé cru non pasteurisé les hommes vraiment de koun sur belé le lé le lé tachoum marahouche contaminé sinon l'azoum indiru l'bastara bach n'aimé ou l'foussina me lé maladie l'ikdari djouna me l'alib voilà d'un cas on passe à comment faire la pasteurisation kifash indiru la pasteurisation donc la pasteurisation c'est simple et il ya trahler la chaleib a tendu sol d'arrivée la hale en haha 80 degrés d'ailou la chaleib d'arrivée une casse roulette traite l'ingénieje la d'aujourd'hui d'eux-delà de la chaleib est confié half man c'est ça le ban mari ou trahler la ou à écartent au sam la température 80 degrés Retour sur 80 degrés, on va dire un mille degrés, un refroidissement actif, dans un autre bain-marie, un bain-marie, et on peut vous montrer que vous avez vu un peu d'accord pour vous dire que vous avez vu les parois. Voilà, donc, quitte, vous direz que vous avez dit 80 degrés, on va retourner dans un bain-marie et on va dire rapidement, jusqu'à 35-30 degrés, ou après, vous direz soit dans le frigidaire ou vous consommez ce qui vous aimez, ou là, vous déroulez le fromage qui vous aimez. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la vidéo. Si vous avez des observations, des remarques, des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine vidéo, Inchallah.